Bonjour, on se retrouve pour l'épisode numéro 8. Je suis encore désolé pour l'épisode précédent, où j'avais plus de place sur mon disque dur. J'ai libéré un peu de place, j'espère que ça ne se reproduira pas. Pouvez-vous résumer, en fait, moi je m'étais retrouvé dans une situation très délicate, à savoir que je devais avoir 5 ou 6 adversaires contre moi. J'ai réussi à les éliminer avec les 2 hommes qui me restaient. A la fin de ce combat, l'homme qui était tombé à terre est mort. Je pensais en avoir fini, et en fait, il y avait encore 3 sectoïdes sur le côté du vaisseau. Et j'ai réussi à les éliminer aussi, par chance. Donc on va continuer. Oui, donc j'en étais... Je vous avais montré les 2 soldats qui me restaient. Et bien, je vais remplacer les 2 qui sont morts. Alors, si je me rappelle bien, je m'en... J'en vois, moins je veux en voir. Cette masse difforme de chair et de métal, mue par la technologie extraterrestre, peut-on toujours dire qu'elle est vivante ? Le projet doit continuer, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter à l'idée d'imiter les extraterrestres. Et s'ils étaient comme nous autrefois ? Suivons-nous la même voie ? Si notre avenir ressemble à leur présent, je ne veux pas en faire partie. Il est un peu pessimiste. Bon. Alors, ouais, j'avais un problème de... D'ingénieur. Et j'avais construit un atelier, là. Donc c'est dans 8 jours que ça arrive. Et tout ça, c'était pour construire des armures. Parce que je n'ai pas assez d'ingénieurs. Et les fusils laser, il me faudrait 12 ingénieurs. Je ne vais pas pouvoir les faire, même après la construction, je crois. Alors, une chose qui diffère aussi avec le premier XCOM, c'est que malgré les pertes, on retrouve quand même notre équipement. Bon, moi je trouve que ce n'est pas très logique. Parce que je pense que quelqu'un qui a été criblé de balles, son gilet en anneau-fibre, il aurait dû être détruit. Mais bon, c'est comme ça. A la limite, c'est tant mieux. Alors, les recherches, j'en étais au laser de précision. Bon, bah je vais retourner au centre de contrôle. Puis on va surveiller l'activité. Excalation terminée. Alors, bon, il faut que j'intervienne. Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'Hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Alors, c'est mission difficile. Je vais essayer de faire au maximum les faciles. Là, c'est pour essayer de reconstituer une équipe. Donc, c'est long, j'ai Alexandrie. Quatre scientifiques. Ah, bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Des ingénieurs. Bon, c'est facile en plus. Par contre, l'Egypte, il ne faut pas être très content. Il risque de monter même au niveau de panique, niveau 5. Et Bombay, ouais. Bon, j'interviens au Royaume-Uni. Ouais, donc, j'ai plus de sniper. Et j'ai plus mon commando. Allez, c'est parti. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Bon, c'est dans un cimetière. Ça va être de circonstance. Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One a le feu vert pour se déployer. On peut attaquer. Ah. Alors. Qu'est-ce qu'il a ? 51. 31. Allez, je vais tenter le 51. J'ai bien fait. Bon, en général, 50% de chance, je tente. 36. Bah, lui, je vais le laisser en couverture. Il serait peut-être même sympa que je le monte par là, lui. Je peux me planquer. Il voit rien. Ah, allez. Qu'est-ce qu'il voit ? Alors, lui, il a une visée holographique. Donc, malgré qu'il n'ait que 31. Je vais quand même le tenter. Parce que, là, du coup, du coup, ça va rajouter un peu de... d'amélioration à la visée des autres. 46. Allez. Il a son compte. Il est en vigilance. Et lui, je vais le mettre par ici. Je vais recharger. On peut y aller. On peut y aller. Ah, il y a un bâtiment, là. Bon, je vais pas trop faire le malin. Je vais aller là. C'est quoi, ce bruit ? C'est quoi, des allumettes. Vigilance. 1-1. Pas mal. 1-1. Ils voient le deuxième. 50. 31. Je vais tenter le plus proche. C'est raté. J'ai la visée holographique. Par contre, c'est pas dit qu'ici, je le vois. Merde ! L'ennemi respire encore. C'est pas de chance, tout ça. Ouais, il y a une grenade. Fini de jouer. Pardon. Ah, ah là là. Ah, ah là là. Ah, ah là là. C'est pas au coup mieux. Ah, c'est pas au coup mieux. Grenade, je suis un peu court. Allez, avec un peu de chance. Bon, c'était une mission facile. Bah, j'ai quand même réussi à perdre un homme. Ouais, c'est pas de chance tout ça. Ouh là. Ouh là. Directement. Ah ouais. Ça, c'est les autres pays qui paniquent, comme je les ai pas aidés. L'Egypte. Il faut absolument que je positionne un satellite sur l'Egypte. Alors, comme ça a été rapide, peut-être on va aller voir au niveau des constructions. Alors, les médias qui peuvent réanimer des soldats en état critiquent avec 33% de leur santé au lieu de les stabiliser. Allez, quittez-en, on fait un médecin. Kumiko. Et, alors, mon soldat première classe, ou ma recrue, là, a même pas gagné un grade. Bon, c'est pas super. Alors. Par contre, j'ai gagné mes ingénieurs. N'oubliez pas, nous vous observons. Ah, je vais aller directement. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Bon, bah ça c'est bien, parce que directement, là, production, je vais pouvoir faire des carapaces. Alors, je sais pas si je pourrais en faire quatre, parce qu'il me faut des alliages. Comme j'avais pas lésiné non plus sur les explosifs quand j'attaquais les vaisseaux aliens, c'est pas dit que j'en ai assez. Ah, c'est super, ça c'est super. Ah bah, c'était marqué ici aussi. Allez, bah, on valide. Parce que c'est vraiment indispensable. Et donc, pour les pistolets laser, je vais pas en faire. Je vais tâcher de garder mes alliages pour les fusils. Voilà. Bon, bah, je vais achever mon huitième épisode ici. Avant, je regarde un petit peu les installations, mon atelier, terminal de liaison. Et manque de l'énergie. Et des sous. Bon, bah, là. Alors, je vais aller voir vite fait. Avant de vous quitter, dans la salle de surveillance. Ah, ça commence à être bien rouge, orange. Au marché gris, là. Qu'est-ce que je peux vendre ? A priori, rien. Bon, les sectoïdes. On va en vendre quelques-uns. L'artefact que vous comptez vendre au conseil n'a pas encore été examiné par les scientifiques. Le docteur Valen serait sûrement déçu si vous faisiez passer les gains financiers avant la recherche et le développement. Alors, 105. Je crois que ça coûte 150. Allez, on termine la transaction. Je retourne à l'ingénierie. Les installations. Ah, il me manque toujours de l'énergie. Générateur. 200 pour un générateur thermique. Ça coûte très très cher. Et 60 pour un normal qui fournit 6 et... Ouais, c'est quand même plus rentable. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un autre générateur dans l'immédiat. Allez, et puis... Bah voilà, je vais achever mon épisode ici. On se retrouvera pour le 9ème épisode très bientôt. Allez, au revoir.